Alors, pour savoir et pour connaître, est-ce que vous avez bien compris la leçon de la facturation avec ses réductions et majorations qui comprend le transport et l'emballage, alors on va faire ces deux exercices. Alors l'exercice, le premier exercice, vous avez ici l'entreprise Safa et l'entreprise Vain, ils sont en relation d'affaires pendant le mois de mars. L'entreprise Safa adresse à son client la facture suivante. C'est-à-dire que vous avez le montant brut, les différentes réductions et majorations, vous avez déjà le montant du port forfaitaire déterminé et vous avez la consignation, vous avez 550 caisses multipliées à 12 dirhams la caisse à l'une, c'est-à-dire la consignation n'est pas déterminée, vous allez la déterminer, vous allez calculer le net à payer. Alors le retour ici, vous avez facture à voir, l'entreprise restitue les 550 caisses consignées, le 25-3, dans les conditions suivantes, c'est-à-dire 250 caisses reprises à leur prix de consignation, 200 caisses reprises à 10 dirhams, c'est-à-dire inférieures au prix de consignation, et 100 caisses sont gardées par le client, c'est-à-dire non restituées. Le mode de paiement, cette facture est réglée par chèque bancaire, c'est-à-dire le mode de paiement est par chèque bancaire. Le deuxième exercice, vous avez, alors pour le travail à faire, vous allez établir, vous allez compléter la facture, vous allez enregistrer cette facture chez le client et chez le fournisseur. Alors, vous avez le deuxième exercice, vous avez une facture ici, vous allez la compléter, mais ici vous allez commencer par le net à payer TTC, vous allez commencer par le net à payer et vous allez trouver le montant brut. Alors vous avez le montant déjà déterminé, c'est le montant du port des bourgs, 800 dirhams, il est hors-taxe. Ici, le port forfaitaire, il est hors-taxe aussi. Alors, pour l'exercice, le deuxième exercice, vous allez déterminer le montant brut et vous allez compléter la facture. Vous allez enregistrer ces opérations aussi pour le client et pour les fournisseurs puisque c'est le port des bourgs. La TVA, elle est de 14% et bonne chance. La TVA, elle est de 14% et bonne chance.